Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième numéro Dijon Games. Vous commencez maintenant à connaître le principe de cette émission, donc nous allons sans plus attendre passer à ce qui nous intéresse le plus, découvrir 3 jeux méconnus de la Gamecube. Kululin Squash est le successeur de Kulukulukululin sorti sur Game Boy Advance en Europe. Mais les ventes assez peu nombreuses de ce titre ont empêché la sortie de sa suite, Kululin Paradise, et fatalement Kululin Squash eut le même destin. Dans ce nom bizarroïde se cache un puzzle game très sympathique dans lequel vous dirigez une sorte d'hélicoptère doté d'une seule grande hélice. L'objectif est de traverser d'innombrables niveaux sans toucher les murs ou les différents obstacles présents sur votre chemin, cela semble facile mais le jeu vous réserve des niveaux à vous arracher les cheveux, malgré tout la difficulté est très progressive et on prend un réel plaisir à enchaîner les essais pour finalement atteindre notre but. On passera volontiers sur le scénario du mode solo qui n'est qu'un prétexte pour nous faire traverser différents mondes, qui se termine tous par un combat de boss. Car oui, contrairement à ses deux prédécesseurs, Kululin Squash intègre des power-up pour diversifier le gameplay. Il est peut-être difficile de s'en rendre compte dans une telle vidéo mais le concept des Kululin est très addictif et vous pousse à trouver la meilleure trajectoire de chaque niveau pour améliorer votre temps, temps qui sera sauvegardé par la console. Outre ce mode solo plutôt fourni, Kululin Squash vous propose aussi des affrontements multi-joueurs dans deux modes bien distincts. Le premier est une course dans laquelle chaque participant doit rallier l'arrivée de niveau classique du jeu, le deuxième mode quant à lui est une bataille dans laquelle chaque joueur doit ramasser le plus de pièces tout en tenant éloigner les autres avec les power-up qu'il pourra collecter. En résumé, Kululin Squash est un excellent titre, fun mais exigeant, il vous pousse à vous dépasser et à rectifier vos erreurs. Convivial, il conviendra parfaitement à quatre joueurs qui voudraient changer d'une sempiternelle soirée FIFA Street Fighter en apportant un vent de fraîcheur, quelques coups bas mais surtout de bonnes rigolades. Le seul défaut du titre comme annoncé dès le départ est qu'il n'est disponible qu'au Japon, ce qui limite fortement la chance de pouvoir y jouer sur une console pâle. Mais si vous avez la chance de pouvoir mettre la main dessus, vous saurez à quoi vous attendre. PN-03, abrégé de Project Number 3, est un jeu de Shinji Mikami, le responsable de bon nombre de séries comme Resident Evil, Devil May Cry, Phoenix Wright et plus récemment The Evil Within. Le monsieur a donc bien marqué les esprits avec ses créations, mais oubliez tous les jeux qu'il a pu faire car PN-03 est complètement différent. En effet, le jeu est plus proche de l'ovni vidéoludique, une expérience à tenter au moins une fois dans sa vie que de ce que le public attendait à l'époque de sa sortie, car sous ses airs de jeux d'action nerveux, le soft est beaucoup plus proche d'un jeu de rythme que ce qu'on pourrait le croire. L'héroïne, Vanessa Zee Schneider, donne beaucoup plus l'impression d'être une danseuse qu'une combattante. A chaque pression d'une touche, ses mouvements seront calqués sur la musique électro qui rythme le jeu. Même à l'arrêt, la belle hoche de la tête se trémousse au son de la musique. De plus, les affrontements se résument à des gun fight contre des robots, eux aussi dictés par un certain sens du rythme. Comme vous ne pouvez tirer qu'à l'arrêt, il vous faudra donc vous cacher et enchaîner les esquives en attendant que les ennemis arrêtent de tirer pour vous mettre à tous les dézinguer. Tout le gameplay est basé sur l'esquive et les mouvements de l'héroïne sont nombreux, mais certains regretteront que la maniabilité ne soit pas très accessible, voire peu précise. Il vous faudra donc un peu d'entraînement pour réussir à bien manier Vanessa et enfin réussir des combos parfaits. Car PN03 est aussi un jeu typé arcade. Chaque salle sera l'occasion de briller au maximum afin d'obtenir un gros score vous permettant d'engranger de l'argent pour améliorer vos combinaisons ou en acheter de nouvelles plus puissantes ou plus esthétiques. A ce sujet, essayez de débloquer la papillon shoot et le jeu sera un véritable plaisir visuel. Entre les mouvements de Vanessa, ses poses suggestives et la beauté de sa tenue, le jeu prend une toute autre tournure. Excusez-moi ce petit moment d'égarement et revenons à nos moutons. Le jeu reçut des retours assez mitigés à cause de son gameplay fortement mécompris et de sa faible durée de vie. Car le soft a été jugé sur la durée brute d'une partie, alors que de nombreux bonus dont un mode difficile sont débloquables une fois la partie terminée. C'est aussi sans compter sur les fans à deux highscores qui pourront passer des heures à tenter de perfect chaque salle du jeu. Pour finir, PN03 est assez répétitif, que ce soit dans son gameplay, ses ennemis et ses décors immaculés de blanc qui glacent par leur froideur. Mais tout cela fait partie de l'expérience et de la vision du futur par Shinji Mikami. Tout est justifié par un scénario qui ne sert malheureusement à pas grand chose, mais se limiter à ses points négatifs serait passé à côté d'une expérience de jeu unique, que peu de titres peuvent se targuer de pouvoir nous faire découvrir. Si vous en avez l'occasion, foncez essayer cette perle et forgez-vous votre propre opinion. Mais je pense que vous ne pourrez pas être déçu, si vous voyez ce que je veux dire. Lost Kingdoms ou les royaumes perdus en français est un action RPG card battle. Oui je sais c'est un peu délicat mais vous allez comprendre. On dirige l'héritière d'un royaume qui a la possibilité de se servir de cartes pour se servir de leur pouvoir. En combat, cela se traduit par la possibilité d'invoquer des créatures qui assèneront des coups à l'ennemi ou par la capacité d'utiliser une carte d'arme pour infliger des dégâts soi-même. Un concept intéressant et qui force le joueur à user de tactique lors de ses affrontements, car comme dans tout jeu de cartes qui se respecte, celles qui seront tirées seront aléatoires. Et même si vous pourrez vous défausser, vous devrez généralement tirer le maximum de cartes pas forcément adaptées à la situation. Au fur et à mesure des évènements, l'héroïne gagnera de l'expérience, ce qui lui permettra de monter de niveau et ainsi de gagner plus de vie, de mana indispensable pour invoquer les cartes et permettra d'utiliser des cartes de plus haut niveau. Car oui, les cartes aussi gagnent de l'expérience et évoluent pour devenir plus puissante. Avec 100 cartes à collectionner au total, cela donne une belle brochette de possibilités. Mais le premier opus a déçu, de par sa réalisation notamment. Sorti quasiment en même temps que la console, on sent que le jeu était prévu pour N64 et a été porté sur Gamecube au dernier moment. Les distances d'affichage sont très faibles, les polygones bien visibles et l'aspect général sent bon les heures de gloire de la génération précédente. Malgré tout, le scénario bien que commun est loin d'être inintéressant et augure même de ce que l'on pourra retrouver comme thème dans la série des Souls. Car il ne faut pas oublier que c'est FromSoftware qui a développé ce titre. Quand on connait aujourd'hui la réputation de leur dernier jeu, sans compter l'engouement pour Bloodborne qui sortira demain, on peut se dire que Lost Kingdoms est une valeur sûre. Pour autant, Lost Kingdoms est loin de faire honte au studio et aurait pu devenir un incontournable sans sa réalisation datée. Un défaut très vite gommé par sa suite, Lost Kingdoms 2, sorti l'année plus tard qui se révèle bien plus joli. Supprimant au passage quelques lourdeurs de gameplay et possédant 200 cartes au total, le soft est une petite merveille qu'il ne faut pas tarder à découvrir, sans oublier la localisation 100% française avec texte et doublage effectués dans notre langue. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous essayer à cette petite série de deux jeux tant leur gameplay et univers changent par rapport à ce que l'on retrouve dans les autres jeux du genre. A découvrir absolument car vous y trouverez une facette beaucoup moins dark de FromSoftware mais tout aussi intéressante. Avec ces trois jeux nous sommes loin d'avoir fait le tour des perles méconnues de la GameCube, mais nous pourrons y revenir dans une future émission. L'heure donc de se dire au revoir est arrivée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gameloft pour voir les futures vidéos ou revoir les anciens numéros d'Eden Games. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada